merci pour votre présence merci pour votre présence aujourd'hui sur notre notre webinaire consacré aux réseaux sociaux donc quelques petits rappels à ce que nous évoquions à l'instant donc on est en mode webinaire ce webinaire va être enregistré donc vous aurez accès au replay d'ici je pense le milieu de semaine prochaine à peu près le temps qu'on fasse les petites manipulations techniques pour pour le remettre et vous le mettre à disposition donc voilà on est donc micro et caméra coupée ce qu'on évoquait tout à l'heure et donc vous avez vos petites icônes en bas je pense que maintenant vous commencez à connaître un petit peu les modes de fonctionnement de l'outil zoom donc avec les questions et les réponses voilà d'un côté et puis le mode le mode discussion éventuellement si vous vous souhaitez échanger mais bon privilégiez le mode le mode qr questions réponses donc pour qu'on puisse vous répondre soit en direct soit gardez vos questions et on fera un petit un petit focus après sur sur les questions que vous nous aurez posé au cours de ce webinaire donc voilà pour vous expliquer un petit peu la logique donc on est dans le cadre de la semaine du numérique avec un certain nombre de webinaires proposés par le réseau des chambres de métiers de région bourgogne franche comté donc on arrive à la fin de la semaine on en a encore un cet après midi avec google analytics donc pour vous rappeler que au niveau de la du réseau des chambres de métiers de la région bourgogne franche comté on est un réseau d'animateurs donc vous avez à l'écran les différents collègues qui interviennent sur le numérique donc tiré dans le 89 dans lyon muriel dans le 70 david qui se partagent entre le 90 et le 25 lionel dans le jura dans le 39 mélodie dans 58 et donc moi même dans le 21 et puis margot qui est dans le 71 et donc c'est margot qui va assurer une partie de la présentation de ce matin et donc je serai en accompagnement pour répondre à vos questions et puis les diffuser à margot voilà donc je crois que dans un premier temps on a un petit un petit sondage pour voir un petit peu qui nous suis et qui est présent ce matin sur sur ce webinaire au niveau de nos ressortissants et au niveau des entreprises donc voilà vous avez le petit sondage qui est qui est à l'écran voilà faut que tu le lances c'est bon normalement c'est bon j'ai commencé à avoir des réponses pardon excuse voilà donc on va laisser quelques petites minutes pour que vous puissiez vous puissiez nous répondre et puis donc après on on enchaînera sur sur la présentation consacrée aux réseaux sociaux donc pour mémoire le webinaire est enregistré donc voilà parce qu'on nous pose souvent la question donc il est enregistré et on vous le mettra à dispo dès que dès qu'on aura fini nos petites manies techniques je vois qu'on a une base d'abonnés webinaire je reconnais quelques prénoms et noms dans la discussion on a nos habitués on a nos fans voilà c'est que le contenu est pas mal parce que du coup on plaît encore après une semaine et puis pour information le temps vous finissiez de répondre on est déjà en train de préparer la prochaine semaine du numérique alors margot j'ai plus date en tête ça doit être septembre octobre octobre autour du 17 octobre il me semble voilà la semaine du 17 la semaine du 17 voilà où on gardera le même format et on est en train de travailler sur les thématiques dès à présent bon je vais répondre je vais regarder un peu donc on a trop une trentaine de participants on a une majorité quand même dans la fabrication un petit peu comme toute cette semaine finalement on est ouais sur du 60 40 entre la fabrication et le service dans les entreprises aujourd'hui et quand même trois quarts une majorité d'entreprises déjà installées pour le sondage ok donc ça retrace un petit peu ce qu'on a eu cette semaine en tout cas voilà je te laisse la parole margot pour la présentation et puis je suis en appui technique derrière toi ok et ben c'est parti donc un petit peu comme la présentation qu'on a fait mardi sur les réseaux sociaux aujourd'hui le but est vraiment de revenir un petit peu sur le pourquoi du comment des réseaux sociaux qu'est ce qui fait que on va en utiliser plutôt un que l'autre surtout on va vous présenter ce qui existe ce qui peut être efficace pour vos entreprises et lesquels choisir en fait selon selon vos problématiques du coup pour commencer on vous a remis un petit une petite carte des utilisateurs enfin du nombre d'utilisateurs actifs de chacun des réseaux sociaux qui existent on le voit façon mais je pense que tout le monde le sait plus ou moins dans son utilisation même au quotidien on a quand même une majorité d'utilisation via facebook il ya quand même 40 millions d'utilisateurs en france c'est énorme il ya quand même presque la moitié de l'humanité qui a un compte facebook donc c'est beaucoup ensuite vient whatsapp donc whatsapp le système de messagerie on a instagram aussi qui est très développé ce qui est plutôt logique dans le sens où le groupe méta possède facebook whatsapp et instagram donc effectivement ils ont fait travailler leurs leurs entreprises on retrouve aussi ces dernières années dessus enfin surtout depuis d'ailleurs les premiers confinements tik tok qui a fait une grande poussée enfin une grande remontée pour le coup dans le nom d'utilisateur qui était plutôt en dessous même de twitter à l'époque qui est devenu un petit peu un réseau social qui est presque incontournable et ensuite on a les bons vieux pinterest twitter linkedin on va vous en parler un peu plus en détail aujourd'hui pour essayer de vous permettre de choisir celui qui vous sera le plus utile en tout cas pour votre entreprise sur les usages du web du coup en 2020 enfin pardon du 2022 d'ailleurs les dernières statistiques d'attente janvier 2022 donc sur 7 milliards d'habitants dans le monde on a quand même cinq milliards qui sont des internautes donc des personnes qui passent via internet qui utilisent internet 93 presque 93% qui surfent sur le web à partir d'un mobile donc ce qu'on appelle des mobinotes on a presque cinq milliards de socionautes donc de personnes qui utilisent les réseaux sociaux donc en fait il y a presque autant de personnes qui utilisent internet qui va aussi utiliser les réseaux sociaux et en moyenne on passe dans le monde environ sept heures par jour sur internet alors je sais que ça a fait un peu polémique début de semaine ces sept heures alors c'est pas bizarre comme chiffre en fait il faut bien réfléchir à tous les moments où vous êtes connectés ça va pas être que votre utilisation perso d'internet ça va être le matin avec le gps ça va être votre connexion télé peut-être qui passe par la wifi tout ça ça englobe aussi les personnes qui vont l'utiliser quotidiennement au travail donc forcément le chiffre augmente mais en fait ça nous paraît un petit peu énorme et finalement sept heures par jour ça fait presque une journée de travail et en fait moi par exemple parce qu'elle peut valider je pense qu'on passe sept heures connectées à l'internet donc voilà c'est énorme ça a énormément augmenté ces dernières années surtout en plus avec le confinement le télétravail etc mais effectivement en moyenne une personne passe sept heures par jour alors forcément il y a des galages mais sept heures par jour sur internet alors pour compléter ce que disait margot il y a un chiffre qui est important c'est les 93% qui sortent à partir d'un mobile on a eu une petite visio l'autre jour notamment consacrée au site internet il faut savoir qu'aujourd'hui un des des positions de google au niveau du référencement d'un site c'est le fait qu'il soit adapté au mobile alors ça c'est un fait qui est très nouveau et qui est très très important au niveau de la consultation on se rend compte qu'aujourd'hui l'utilisation du web par ordinateur principalement bat tombe largement alors c'est toujours d'actualité mais l'utilisation du mobile fait qu'il faut qu'on change un petit peu nos façons de préparer nos outils notamment de préparer nos sites internet tout à fait pour revenir sur l'usage du web en france bon bah on est un petit peu comme l'utilisation mondiale 93% des français utilisent internet tous les jours et seulement pour le coup 80% sont utilisateurs des réseaux sociaux donc apparemment on est un peu plus un peu moins intéressés des réseaux sociaux en france que au niveau mondial on va revenir sur la première partie sur le comme vous disait le pourquoi les réseaux sociaux quelles problématiques on va engranger avec la création d'un réseau social pour son entreprise tout d'abord une cible large le but fin dans le but de créer un réseau social c'est vraiment pour essayer d'atteindre de nouvelles cibles que vous aurez pas forcément au niveau local ou simplement en envoyant des flyers ou la publicité mail le but d'avoir une cible large quand les internautes passent quand même énormément de temps sur les réseaux sociaux on va sur les réseaux sociaux pour chercher de l'information pour voir du contenu pour se renseigner sur les sociétés ou des produits donc les réseaux sociaux finalement permettent d'atteindre plusieurs cibles ou des plus grandes cibles et c'est un avantage mine de rien qui est considérable parce que vous pourrez du coup générer via cette cible un plus grand nombre de prospects les réseaux sociaux vous permettent aussi d'être connectés directement à votre communauté donc la communauté on va se la créer via les réseaux sociaux c'est les personnes qui vont être abonnées à vous qui vont adhérer à votre projet adhérer à vos produits vos valeurs via ça en fait vous aurez beaucoup plus facilement qu'autrement des enfin via les réseaux sociaux vous aurez beaucoup plus facilement accès aux préférences aux sujets d'intérêt et aux avis en fait aussi de vos clients la connexion directe avec votre communauté vous pourrez clairement par exemple lancer un sondage et avoir un retour tout de suite plutôt qu'appeler chacun de vos clients leur demander ce qu'ils ont pensé du dernier produit ou ce qu'ils pensent par exemple d'un nouveau service c'est très pratique c'est rapide en plus et enfin les réseaux sociaux ont permis en fait de créer des communautés qui s'identifient clairement aux valeurs au principe d'une entreprise à ces produits et qui vont du coup bah vu qu'ils sont ils sont identifiés ils sont beaucoup plus engagés en fait pour la marque et du coup ils sont beaucoup plus aptes aussi à vous faire à vous faire des retours donc du coup vous aurez forcément des réponses beaucoup plus qualitatives en termes de consommateurs et les réseaux sociaux pour le coup vont vous permettre de comprendre comment votre entreprise elle est perçue par vos clients qu'est-ce qui changent qu'est-ce qu'ils aimeraient être changés qu'est-ce qu'ils préfèrent qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans l'entreprise et ça pour le coup c'est hyper efficace parce que ça vous permet de en fait d'être d'être d'optimiser votre retour client vous avez bien entendu avec les différents réseaux sociaux accès aux campagnes publicitaires donc il ya comme on le répète depuis le début de la semaine il ya quand même tout un travail à faire plutôt sur la partie référencement naturel que ce soit un site internet du référencement avec la page google même les réseaux sociaux il ya un travail à faire sur le sur la partie gratuite avant de se lancer dans les campagnes publicitaires je mets un gros panneau attention parce que je commence d'abord par ça on a tendance à directement aller se dire allez je vais payer une publicité ça va fonctionner mais si déjà la base n'est pas optimisée ça sert à rien dans tous les cas une fois que vous avez optimisé les informations de base vous pouvez avoir accès à toutes les campagnes publicitaires que ce soit facebook instagram twitter pinterest etc donc les campagnes vont vous permettre d'augmenter la visibilité de votre page vous allez pouvoir atteindre une cible qui va au-delà de vos abonnés vos amis ou autres vous allez atteindre aussi des cibles qui vont du coup va convenir à des gens qui ont les mêmes centres d'intérêts que votre entreprise les mêmes valeurs etc facebook un algorithme très efficace pour le coup à ce niveau là donc chaque plateforme offre des possibilités différentes avec des présentations différentes et des paramétrages aussi différents sur les publicités on reviendra un peu plus tout à d'ailleurs en détail en fonction des réseaux sociaux donc le but est de pouvoir du coup élargir votre portée élargir votre communauté élargir la cible et donc du coup de toucher des clients qui à la base bah peut-être sont un peu plus loin ou qui n'étaient pas forcément dans le même domaine donc du coup va clairement avoir un meilleur chiffre d'affaires à la fin c'est quand même le but vous allez aussi pouvoir construire une marque je pense que c'est quelque chose aussi de noter très important sur les réseaux sociaux c'est la construction d'une marque de l'image de marque et l'histoire en fait qu'il y a autour de la marque c'est ce qu'on aime retrouver en fait en tant que consommateur sur les réseaux sociaux c'est de voir que on suit cette marque pas pour rien parce que voilà elle a elle a une histoire il y a une personne derrière qui existe elle a des valeurs qui nous correspondent on veut pouvoir s'identifier à cette marque et à son histoire à ses valeurs à ses principes je me répète mais au moins ça rentrera le but c'est quand vous mettez en place des publications vous serez en mesure de présenter la marque du coup avoir une certaine autorité avec vous auprès de vos clients ça vous permet via la construction d'une marque avec des gens qui s'identifient à cette marque de fidéliser vos clients d'augmenter le nombre de followers ça marche aussi beaucoup sur du génome qui s'est connecté et en fait elle aime trop les produits elle va en parler à ses copines qui aiment le même genre de choses ou en tout cas le repartager mettre un like et et si les gens s'identifient en fait à votre marque ils ont plus tendance à rester dans votre communauté et à partager en fait l'histoire de votre marque et tout ce que vous avez construit autour bien entendu il y a aussi un but de générer du trafic vers votre site web si vous avez un site web qui soit vitrine ou marchand mais surtout si c'est un site de e-commerce pour le coup avoir des réseaux sociaux c'est aussi avoir la possibilité de remettre votre lien vers votre site internet sur vos réseaux sociaux en plus par exemple de la fiche établissement et des autres sites partenaires du coup pas clairement envoyer vos clients directement vers votre site pour générer du trafic et générer potentiellement de l'achat ou en tout cas du contact avec vos clients via les réseaux sociaux on peut aussi évoluer nos performances facebook depuis qu'ils ont lancé l'entreprise meta donc qui réunit whatsapp enfin instagram whatsapp facebook et tout l'univers facebook ils ont lancé le meta business suite qui vous permet en fait d'avoir des retours sur vos statistiques étudier en fait ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas comment l'améliorer voir qui est votre type de client meta dans le meta business suite peut vous permettre de savoir si vos clients sont plus des 18 24 ans des 34 45 si si vos clients sont plutôt basés au niveau local ou par exemple vous avez exclusivement que les clients par exemple à paris vous pouvez du coup mesurer votre efficacité et donc du coup vous améliorez optimiser vos campagnes publicités vous avez aussi l'idée de contenu viral via les réseaux sociaux ça fonctionne très bien on en voit encore même à la télé aujourd'hui pendant le confinement ça fonctionnait très bien il y avait des des chaînes de télévision qui repartager des contenus viraux de tik tok instagram ou facebook alors moi je mets toujours un peu les hauts là sur le contenu viral parce qu'il y a des niveaux de contenu viral il ya celui qu'on finit tous par voir sur facebook il ya celui que qui peut fonctionner au niveau entreprise après vraiment faire un boom de contenu viral c'est très peu probable faut déjà avoir quand même de la communauté ça peut arriver mais c'est peu probable par contre le contenu viral à votre niveau ça peut très bien être vraiment votre communauté qui a réagi énormément sur vos sur votre publication et du coup ça en fait ça fait vraiment l'effet boule de neige le contenu viral clairement c'est ça et qui peut vous permettre du coup encore une fois d'agrandir votre clientèle et votre site donc agrandir la portée l'engagement des publications forcément ensuite se trouve augmenter grâce à vos clients ensuite on prend des réseaux sociaux bien entendu pour écouter son audience c'est super important je pense que vous le voyez surtout par exemple des entreprises qui ont pas forcément de local ou de points de vente si vous n'avez pas un client en face de vous vous n'aurez peut-être pas forcément un retour ce qui est assez quand même d'ailleurs assez marrant depuis l'ère d'internet c'est que les gens sont très forts pour faire des mauvais retours quand ils n'ont pas été quand le service ou produit leur a pas plu par contre faire des bons retours c'est beaucoup plus rare et c'est pour ça que les réseaux sociaux vous permettent de vous pas de mettre en valeur en fait ces retours alors moi je conseille toujours à nos artisans de vraiment penser à engager votre clientèle via les avis que ce soit réseaux sociaux fiches établissements c'est hyper important d'avoir des avis positifs sur votre sur votre page et ça vous permet du coup d'écouter votre audience avoir des clients qui prennent le temps de vous faire des retours par des avis ou directement par message via les réseaux sociaux c'est des clients qui ont envie que vous vous améliorez alors forcément il ya toujours des personnes qui sont pas là pour votre bien c'est très rare mais vous avez aussi donc des personnes qui ont vraiment envie que vous améliorez donc des retours sur vos produits des choses qui sont appréciées d'autres qui sont pas appréciées et clairement pour vous c'est du retour qui est gratuit et qui vous permettra encore une fois de vous optimiser sur vos produits et de plus tendre à proposer des choses qui vont en fait plaire à vos clients du coup on revient au point de quel réseau social je peux utiliser pour mon entreprise qu'est ce qui va plus me correspondre et qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut que je mette en place dès demain alors je vais lancer un petit sondage juste déjà pour savoir sur quel réseau social entreprise est déjà présente qu'est ce que vous avez déjà lancé au sein de votre entreprise je vous laisse quelques minutes pour répondre facebook instagram on a quand même une majorité on aurait pu en rajouter d'autres en plus oui j'ai vraiment mis le basique que je présente les plus fréquents voilà après pour l'entreprise je pensais à quoi d'autre ah oui on nous fait une petite remarque on aurait dû mettre des choix multiples oui merci ah c'est pas un choix ah mince pardon ouais c'est un choix unique effectivement faites nous des petites réponses en discussion commentra je fais les petits messages derrière c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont présentes sur plusieurs bah oui oui c'est vrai non mais je l'avais fait mardi j'ai oublié de paramétrer enfin j'ai pas j'ai mal paramétré my bad non mais c'est pas grave voilà il y a souvent du facebook et de l'insta ce qui est logique puisque aujourd'hui les deux réseaux sont maillés c'est sûr faites nous des petits retours sur la discussion si vous en avez plusieurs comme ça on pourrait essayer de voir ouais c'est ce que c'est ce qui se fait en ce moment ok très bien donc souvent c'est facebook instagram qui reviennent en règle générale ouais facebook install les deux ouais youtube je vois michael tout sauf youtube ah christophe qui s'est dit non youtube pas pour moi sur google d'accord je suis assez étonné pour youtube pour le coup bientôt youtube je suis assez étonné c'est souvent qu'on a quand même plus du instagram facebook même parfois linkedin mardi on a eu deux trois personnes sur tik tok aussi youtube pour faire des tutos ouais alors pascal qui écrit il n'est pas prévu qu'on ne soit sur aucun réseau social bah vous répondez pas dans ce cas là alors bon c'est peut-être que mon avis mais mais pour moi d'être aujourd'hui sur aucun réseau social c'est clairement ce se limiter en tout cas en termes de clientèle parce que alors si vraiment à moins que vous ayez une clientèle qui soit absolument pas sur les réseaux sociaux mais mais c'est dommage parce qu'en plus c'est des super outils qui sont assez en plus qui sont assez pédagogiques tout le monde peut réussir à les faire fonctionner facebook instagram mais pas au top pour moi et ben ni si besoin on pourra vous accompagner alors pour revenir sur les réseaux sociaux donc le premier le plus connu facebook je vais répéter sur un petit peu sur l'utilisation de facebook déjà il faut savoir pour ceux qui n'ont pas forcément encore créé de compte facebook qui vont créer vous êtes obligé d'avoir un compte personnel relié à votre page professionnelle vous n'avez pas le choix ceux qui sont jamais inscrits à facebook vous allez devoir le faire dans aucun cas on peut retracer le compte personnel par rapport à la page pro si un de vos clients va sur votre page pro à moins qu'ils vous connaissent il ne saura pas du tout qui est à la base de la page professionnelle mais vous êtes obligé d'avoir un compte perso pour créer un une page pro facebook si vous décidez de créer un compte perso et le tourner en pro ce que disait muriel marty facebook va vous traquer et fermer la page il a créé du contenu professionnel c'est pas pour que vous l'utilisiez en personnel et va vous fermer la page du coup vous perdrez tout travail que vous avez fait donc n'hésitez vraiment pas à créer votre compte perso et ensuite créer la page perso qui la page pro qui est en lien avec ça et pour compléter ce que dit margot c'est arrivé notamment moi j'ai eu des entreprises où les infos perso les infos pro sur la page perso ont été fermés donc c'est pas un discours uniquement oral etc ça arrive souvent sur les chiffres clés la tranche d'âge de facebook on est sur du 25 49 ans selon e-commerce nation moi j'aurais peut-être même plus tendance à mettre du 30 30 50 55 ans maintenant on est en tendance à avoir une c'est terrible ce que je veux dire une population plus vieillissante sur facebook que sur les autres c'était le premier réseau social on a vu la création de facebook mais aujourd'hui les plus jeunes utilisent plus par exemple du tiktok ou du instagram que facebook parce que c'est pas du tout la même utilisation en termes de répartition de genre on est à peu près à égalité avec une toute petite majorité de femmes c'est vraiment très très léger les objectifs sur facebook du coup donc construire une communauté la fidéliser ça c'est vraiment la chose qu'il faut je valide j'ai 50 alors on va dire les 30 60 du coup objectif donc construire une communauté la fidéliser ça c'est ce qu'il faut que vous mettiez vraiment en tête le but est vraiment de vous créer une base d'abonnés de fans en fait de votre page c'est ces gens là sur qui vous pourrez compter en fait sur sur le long terme vous pouvez aussi via facebook déployer un canal de vente en ligne je parlais un peu des outils juste après mettre en avant vos produits ce qui est pratique avec facebook c'est qu'on a encore la l'idée de photos avec texte donc on va être plus sur des des lancements de produits par exemple avec des explications sur facebook c'est ce qu'on va rechercher plus c'est du contenu visuel en tous les cas mais avec une explication en plus qui va vraiment détailler ce qu'on pourra peut-être pas retrouver forcément sur tiktok ou sur instagram facebook création en 2004 tout à fait ça remonte bientôt 20 ans sur les outils facebook donc vous avez je vous disais un peu plus tôt les facebook ads qui vont vous permettre de faire de la publicité pour en promouvoir vos publications pour qu'elles apparaissent sur sur une plus large cible vous avez aussi les facebook shops donc c'est un peu la marketplace de facebook c'est un peu du style de le bon coin ça peut fonctionner pour certaines entreprises encore une fois à optimiser mais voilà vous avez la possibilité si vous n'avez pas forcément envie d'avoir un site en ligne de vendre vos produits via les la marketplace de facebook facebook insight donc reporting d'audience facebook pixel mesure mesure des résultats et facebook iq analyse d'audience si enfin je pense que la majorité des personnes qui ont une page pro sur facebook sont déjà rendu compte de petite icône meta business suite une fois que vous avez créé votre page pro que vous avez lancé que vous avez vraiment bien référencé votre page pro vous avez à la création un onglet qui s'appelle meta business suite et ce meta business suite c'est l'outil justement de d'analyse statistique de facebook qui vous permet en fait de faire tout le travail sur le back office donc par exemple c'est un outil qui vous permet de programmer vos publications à l'avance par exemple là sur les mois qui arrivent vous partez pendant un mois en vacances mais vous voulez que votre page facebook elle vive encore vous pouvez pré enregistrer vos publications et elles se lanceront toutes seules en fonction de comment vous les avez paramétré vous avez aussi un agenda qui vous permet de voir comment vous avez lancé votre campagne de publicité c'est là aussi où vous avez accès aux publicités payantes il ya vraiment tout un travail à faire sur meta business suite qui est assez efficace pour le coup et ce meta business suite si vous avez aussi un compte instagram il est relié à votre compte instagram donc vous pouvez travailler sur facebook et sur instagram en même temps et lancer des publications sur les deux réseaux sociaux en même temps pour une publication pour vous éviter d'avoir à faire le travail deux fois donc c'est vraiment margot margot on a une petite question de béatrice je vais te laisser répondre j'ai une page perso avec une page où est ce que je peux avoir une deuxième page où avec la même page perso oui tout à fait complètement en fait vous pouvez créer alors je sais pas combien exactement mais vous pouvez créer une deuxième page pro c'est juste là pas encore une fois je mets en garde quand vous êtes sur votre compte perso vous devez faire une manip vous allez cliquer sur votre petite photo et faire la manip pour changer sur le compte enfin la page pro du coup là plutôt qu'avoir deux choix vous en aurez trois potentiellement page perso les deux pages pro voilà c'est ça et surtout par contre faites bien attention à chaque fois que vous allez publier commenter partager ou aimer quelque chose avec vos différentes comptes et pages d'être vraiment sur le compte ou la page qui correspond à ce que vous êtes en faire ça ça peut aussi détruire une campagne de pub de se tromper et de mettre quelque chose avec votre compte perso enfin ça bref faites attention à ça c'est vraiment hyper important et puis parmi les petits conseils qui sont tout bêtes on ne mélange pas les infos perso et les infos pro ce qu'on a de temps en temps des des confusions entre guillemets qui peuvent se créer qui sont pas forcément très très bien très bonne tout à fait mais en fait on a la liste des bonnes pratiques à la fin de ce powerpoint mais ça c'est vraiment de la logique comme dit Pascal c'est bête d'avoir construit quelque chose et juste voilà vraiment en mélangeant le perso et le pro vous allez parfois clairement vous fermer de la clientèle ce serait ce serait dommage vous avez un compte pro enfin un compte perso vous pouvez faire ce que vous voulez dessus mais du moins que vous êtes sur le compte le compte la page pro pour le coup faites attention à ce que vous dites en fait finalement alors est-ce que tu peux rappeler le nom de l'outil facebook dont tu parlais tout à l'heure pour mettre en place les campagnes de pub tout ça parce qu'on a une petite question là dessus et on va ouais je vais l'écrire voilà ce que j'allais dire business suite voilà facebook insight je vois aussi c'est l'outil en fait qui va être dans meta business suite qui va vous faire un enfin qui va un reporting de l'audience en fait qu'ont eu vos publications quand vous lancez une publication facebook enfin sur la partie meta business suite va vous dire tant de personnes l'ont vu apparaître sur leur mur tant de personnes l'ont partagé tant de personnes ont mis un j'aime etc et facebook insight maintenant c'est compris dans meta business suite mais facebook insight va vous faire un reporting en fait sur chaque publication de ce qui a été vu combien de personnes l'ont vu combien de personnes ont aimé etc donc statistiques sur la publication et l'engagement que les utilisateurs facebook ont eu via la publication c'est très très important de voir le suivi des campagnes parce que ça vous permettra le suivi de vos campagnes ça vous permettra de vous rendre compte de qui est vraiment votre clientèle sur facebook quel âge est là est ce que c'est plus des femmes est ce que c'est plus des hommes est ce qu'ils sont plus en local est ce qu'ils sont plus au niveau régional est ce qu'ils sont plus connectés est ce qu'ils ont plus vu la publication le mardi soir à 18h30 ou est ce qu'ils sont plus le jeudi matin à 9h facebook va aussi vous dire quand publier ça c'est hyper important j'en ai pas parlé mardi il ya plein de statistiques et si jamais vous êtes intéressé on va moi je les ai aussi sur mes présentations il ya des moments pour publier on publie pas n'importe quand il ya en fait c'est une stratégie c'est facebook qui sort des chiffres pour nous dire on a remarqué que pour vos clients il ya un plus grand nombre de connexions le mardi à 11h45 c'est à ce moment là qu'il faut faire vos publications et pas autrement ces publications elles vont être complètement perdues en fait dans la masse des autres et quand si vous les publiez le mardi à 10h avec votre clientèle se connecte le mardi à 18h entre 10h et 18h republication elle sera déjà oublié par facebook une autre question et j'allais y répondre mais tu peux le faire parce que je pense que ça intéresse tout le monde est ce que depuis ma page perso on voit ma page pro et inversement non justement elles sont bien décorrélées elles sont étanches ouais elles sont étanches elles sont sur le principe c'est et facebook là c'est pour ça aussi qu'ils ont mis un outil pro en utilisation le but c'est qu'on puisse pas vous retrouver à part les personnes qui savent que c'est votre entreprise on ne pourra pas vous retrouver à part si clairement vous dites en commentaire je suis le propriétaire de cette page pro mais sur le principe c'est vraiment décorrélé c'est fait exprès pour que vous ayez votre vie votre vie perso et la page pro donc on peut pas vous retrouver c'est complètement décorrélé est ce que j'ai une autre question c'est bon non c'est bon c'est bon donc facebook notez que c'est pour cibler précisément votre audience donc premier réseau social mondial on vient sur facebook pour élargir notre notoriété avoir un contenu généraliste et convivial on alimente sa page facebook je conseille minimum deux fois par semaine si vous le faites si vous venez de vous lancer vous le faites déjà au moins une fois par semaine c'est top on va avoir des publications sur l'actualité la participation à un événement l'ouverture d'un local le lancement d'un nouveau produit par exemple on lance un poste par jour pas plus l'algorithme de facebook va pas en retenir plus qu'un seul donc si vous lancez trois publications dans la journée ce sera du travail qui sera fait pour rien pour le coup donc vous éparpillez pas et si vous voulez vraiment propulser votre page facebook n'hésitez pas à aller liker à les partager à les commenter les publications d'autres entreprises qui sont au niveau local avec grâce à votre page avec votre page pro j'entends que ce soit vos concurrents que ce soit des entreprises partenaires etc comme ça vous aurez aussi accès à leur cible à leur clientèle moi je conseille souvent aux artisans avec qui je travaille je sais qu'en général les artisans ont du coup énormément de travail de production etc et que le l'aspect facebook des fois vous vous lancez ça vous dégoûte parce que ça ne fonctionne pas et ça vous prend trop de temps et j'entends que ça prend trop de temps moi ce que je conseille en plus via les outils facebook c'est de se poser déjà au début d'année se dire il faut que je fasse au moins une à deux publications par semaine donc imaginons que si on prend une ça en fait quatre dans le mois donc quatre fois douze au début du mois je me pose je me dis déjà quels vont être les grands thèmes du mois qui arrivent par exemple là on a eu la fête des mères la fête des pères enfin au mois de juin il y avait la fête des pères il y avait la fête de la musique là au mois de juillet c'est le 14 juillet etc il y a déjà des grands thèmes qui sont logiques si vous en avez un ou deux ensuite vous rajoutez deux autres thèmes par exemple nouveaux produits anciens produits présentation d'un produit d'une d'un événement etc vous vous posez au début du mois en disant mes publications vont être celle là celle là celle là et celle là je sais ce que je veux j'ai le contenu photo j'ai le contenu texte maintenant je les pré enregistre bien métabusiness suite et comme ça pendant tout le mois je suis tranquille la seule chose que j'ai à faire c'est répondre aux messages de mes clients et à la limite étudier les statistiques mais au moins je ne m'occupe plus que de créer une publication parce que ça prend du temps il faut que ce soit bien fait donc pour moi c'est une stratégie que de se programmer tout ça à l'avance et de s'organiser à l'avance par rapport à ça et ça vaut pour facebook pour instagram et pour tous vos réseaux sociaux et comme je vous disais un peu plus tôt ce qui est super efficace c'est finalement instagram fonctionne avec facebook donc si vous pré enregistrez une publication sur métabusiness suite elle s'enverra directement sur instagram et sur facebook facebook ça coûte combien j'ai vu la question facebook c'est gratuit la seule chose qui est payante c'est les publicités ça fonctionne par le biais d'un système d'enchères donc en fait ça va vraiment dépendre de la cible visée si vous ciblez vraiment vous habitez je parlais d'un petit patelin à côté de chez moi par exemple la roche vineuse si vous ciblez que les que les gens qui habitent à la roche vineuse ça va moins vous coûter cher que si vous ciblez l'entièreté de la cible par exemple d'y jeunesse ce sera pas du tout la même chose vous avez des paramètres comme vous disiez ça va être l'âge le genre la localisation et en fonction de la taille de la cible vous allez du coup payer plus ou moins cher ça fonctionne sur un système d'enchères où en fait vous vous dites par exemple je me donne 10 euros de budget pour la semaine je vais mettre deux euros sur chaque journée je vous donne aussi un petit conseil perso si vous lancez des publications facebook payantes ne lancez jamais plus de trois jours de sponsoring sur une publication après trois jours aux publications elle est déjà un peu plus ou moins ghosté par facebook et vous payez vraiment dans le vent donc si vous décidez de lancer sur les publications payantes trois jours maximum donc les avantages de facebook grande majorité de vos clients et prospects ont déjà un compte facebook donc ça peut être très efficace à ce niveau là vous pouvez partager sur facebook tous vos contenus donc que ce soit du texte des images des vidéos tout est possible vous pouvez aussi lancer des sondages sur facebook 93% des posts les plus engageants sur facebook ont une photo donc on met rarement que du texte je vous invite vraiment à ajouter quand même des photos et encore une fois des photos de bonne qualité on veut pas des choses prises avec des vieux téléphones tout flou et tout pas beau c'est pas le but on essaie de faire rêver les gens quand même 42% des utilisateurs aiment une page facebook pour obtenir des réductions ou des promotions et 35% aiment une page facebook pour participer à des jeux concours ça c'est des choses qui fonctionnent très bien que ce soit sur instagram ou sur facebook les jeux concours et les promotions ça peut être très bien par exemple de vous dire moi je sais que je suis la première à avoir essayé d'y participer vous êtes une entreprise vous vous dites ben voilà pour essayer d'engager en tout cas la clientèle et de récupérer un peu plus de clients je vais lancer un concours ou une promotion à dire voilà pour pour gagner par exemple 10% de réduction à un de mes services pour la fête des mères ou à offrir un service à offrir je vais lancer un concours la seule chose c'est qu'il faut que chacune des personnes qui souhaitent participer au concours soit abonné à ma page ça il faut pas l'oublier et ensuite vous lancez il y a plein d'applications qui vous permettent de faire des choix aléatoires du coup vous choisissez quelqu'un vous avez d'une part gagné plus de clientèle quelqu'un a gagné un vrai cadeau par rapport à votre service et c'est pour le coup c'est vraiment tout bénef pour vous et clairement il y a comme on voit sur les chiffres énormément de monde qui s'abonnent à des pages exprès pour ça mais une fois que vous êtes abonné vous voyez les publics enfin les actualités de la page et de l'entreprise donc vous êtes déjà rentré plus ou moins dans le cercle est-ce qu'on a d'autres questions non je réponds au fur et à mesure pour l'instant je vois c'est sur meta business suite qu'on va nous donner le moment de publier on va nous donner les moments où les postes pour publier sont le plus flux donc ça va vous donner des pistes ça vous donne des pistes par contre moi je sais que j'avais trouvé les chiffres sur justement ce que je vous présentais avant e-commerce nation qui conseille en tout cas les plus en majorité parce qu'au début meta business suite à vous donner un petit peu une idée générale en ce moment d'ailleurs je crois que c'est plutôt les jeudis soir et ce qui est bien c'est que meta business suite c'est l'algorithme qui le met à jour ce fameux camp publié mais sinon sur internet vous pouvez aussi trouver en fonction des réseaux sociaux les meilleurs moments de publier mais sinon meta vous donne déjà dans tous les cas une idée une idée précise de tout ça ensuite instagram le petit frère de facebook alors instagram je pense que vous connaissez le but c'est quand même la photographie le visuel une tranche d'âge qui est un peu plus jeune du coup 16 25 ans moi je partirai aussi beaucoup sur du 16 même 30 ans parce que j'en ai 28 et que je suis sur instagram les chiffres clés donc on a une petite majorité de femmes il ya encore deux ans on était plus sur du 60 40 aujourd'hui ça ça augmente un petit peu la part d'hommes dans les dans les réseaux sur les réseaux instagram l'objectif avant tout c'est de mettre en valeur votre activité et votre identité visuelle donc on parlait d'une construction de l'image de marque votre identité visuelle sur instagram doit être très forte donc ça passe par la disposition des photos la mise en scène ça passe par le thème couleur votre entreprise vos logos tout ce qui va avoir vraiment un trait au visuel de l'entreprise on va toucher un public plus jeune on essaie de faire connaître ses produits de se rapprocher de sa communauté et forcément on va essayer sur le long terme de faire du marketing d'influence pour les conseils sur instagram pensez à mettre vos produits en situation inspirez vous clairement de personnes qui font plus ou moins la même chose que vous ça vous donnera des idées on a besoin en fait sur instagram de se projeter avec le produit donc il faut le mettre en situation encore une fois il est important d'avoir une identité visuelle forte il faut faire preuve d'authenticité et de spontanéité c'est ce que les gens recherchent alors bien entendu il y a beaucoup de fakes sur instagram mais on recherche la spontanéité et l'authenticité on veut du vrai sur instagram du naturel et voilà de l'authentique on mise sur la qualité des hashtags pas sur la quantité on propose des jeux concours et on peut aussi sur le long terme communiquer avec les influenceurs bon les influenceurs les influenceurs à différents niveaux ça coûte très cher mais si vous avez des petits influenceurs niveau local ça peut être intéressant de travailler avec eux en partenariat l'outil instagram dans les différents outils instagram donc tout comme facebook on a le instagram shopping donc la marketplace d'instagram instagram business donc que vous retrouvez via le meta business suite de facebook et favicon donc cibler évaluer contacter les influenceurs donc ça je pense que c'est vraiment un je vous conseille dans un second temps mojo pour créer des stories plutôt créatives et inshot pour monter facilement vos vidéos donc sur les formats courts par exemple les réels qu'on retrouve sur instagram je vais revenir un petit peu sur le concept de hashtags j'ai fait mardi dernier ce qu'en fait c'était pas hyper logique pour tout le monde les hashtags si vous voulez c'est un petit peu comme imaginez que vous ayez un classeur vous arrivez dans une entreprise et il y a un classeur qui est avec différentes il y a une dizaine de catégories et un classeur et chaque catégorie correspond à un mot votre but à vous c'est qu'en fait la personne à chaque fois qu'elle ouvre une nouvelle catégorie vous soyez présent dedans donc si vous mettez un hashtag voyage hashtag travel en anglais hashtag découverte par exemple si vous avez un une entreprise plutôt basée sur le tourisme sur le marché du tourisme le but avec ces hashtags en fait c'est de vous ranger dans chacune des catégories pour apparaître sur le plus de recherches possibles moi ce que je conseille beaucoup à nos stagiaires et aux artisans c'est dès la création de l'entreprise trouver une dizaine une quinzaine de hashtags qui vous correspond qui correspond à votre entreprise et que vous allez garder en note sur un sur votre ordinateur que vous copiez et que vous collez sur chacun nos publications chacune nos publications je vais le remettre aussi à l'écrit parce qu'on m'a posé la question l'autre jour le hashtags c'est ça on on poste un hashtags un hashtag pardon sans majuscule et sans espace et ça ressemble à ça et si par exemple je lance une publication et que je mets un hashtag voyage je suis rangé dans la code catégorie voyage et du coup si j'ai un de mes clients cherche voyage il va il va tomber sur la publication voilà c'est du référencement naturel gratuit mais qui est très efficace on a une petite question de frédéric margot est ce que il faut avoir un compte alors attend je suis en train de reprendre la question pour insta est-ce qu'il faut avoir un compte perso pour avoir une page pro alors c'est vrai que j'en ai pas parlé pardon le sur instagram vous créez un compte perso et après bon alors il me semble pas je crois que muriel l'a dit l'autre jour j'ai un doute du coup mais instagram vous propose directement de créer un compte un compte pro enfin une page pro là c'est c'est différent de facebook c'est vous avez les comptes perso et les comptes pro c'est pas juste une page reliée à un compte c'est un compte pro et du coup bah en fait instagram vous propose une un compte business c'est comme ça qu'ils l'appellent et c'est fait exprès pour les entreprises mais il me semble pas qu'il y ait besoin d'avoir les deux obligatoirement alors je suis en train de répondre en même temps parce qu'il ya quelques questions aussi oui je vois noemi qui a dit insta et facebook oui ce sont mes outils visibles je comprends pas la question sur nos postes doit-on avoir toujours les mêmes hashtags c'est ce que tu as répondu c'est préférable en fait c'est préférable c'est bien c'est bien de changer d'en trouver des nouveaux bien sûr parce que plus il ya deux hashtags plus vous êtes rangé dans la catégorie moi quand je vous conseille d'avoir une dizaine une quinzaine de base c'est vraiment déjà pour vous ranger dans ces catégories après si vous avez la créativité d'en trouver toujours des nouveaux je vous le conseille mais c'est long donc si vous avez une note une page word vous faites un copier coller de vos dizaines ou quinzaines de hashtags pour moi c'est efficace aussi il ya marie qui souhaiterait revoir ta fiche précédente je pense que c'est là la descriptif insta que tu as publié juste avant s'il te plaît voilà est ce que c'est bon marie est ce que j'avance dans tous les cas comme on vous a dit le webinaire il est enregistré vous pouvez le retrouver allez c'est parti bon alors sur instagram une touche plus personnelle et transmettre des émotions par l'image donc avis à ceux et à celles qui adorent mettre en scène l'application de partage de photos c'est le royaume des influenceurs clairement les domaines qui priment dans les domaines qui sont mis en avant du coup là où l'image prime pour le coup la mode la décoration la cuisine le sport les voyages le bien-être en fait on va sur instagram pour se faire rêver clairement premier conseil investissez en un bon appareil photo en tout cas du bon matériel pour mettre en scène vos images si votre activité n'est pas suffisamment si suffisamment visuel il ya quand même une seconde utilisation d'instagram vous pouvez faire le choix de montrer les coulisses ça fonctionne très bien montrer l'arrière boutique montrer qui est le créateur derrière l'entreprise donc mettre permettre de mettre un visage sur un nom dynamiser une marque donc une façon qui c'est un lien plus intime avec ses abonnés et susciter du coup l'engagement de sa communauté il ya quelque chose qui fonctionne très bien et qui fonctionne aussi très bien sur tik tok c'est par exemple les avant après je sais que par exemple sur le domaine de la décoration de l'architecte enfin l'architecture etc ou par exemple la rénovation de maison ça fonctionne très très bien même sur la création un de gâteau ou autre faire une toute petite vidéo de voir de où vous êtes parti à votre résultat final ça fonctionne très bien et on a enfin il ya énormément de retours en tout cas sur ce type de contenu n'oubliez pas pour autant de shooter vos fans instagram nécessite une grande présence donc suivre comme comme pour facebook on vous conseille de suivre d'autres comptes en masse pour le coup poster liker d'autres des commentaires sur d'autres comptes que les vôtres pour que l'algorithme en fait vous fasse exister et se rendre compte que vous existez sur instagram je conseillerais quand même minimum de publications par semaine le profil basique comme on le disait est gratuit on peut acheter de la publicité tout comme sur facebook avec des prix qui varient encore une fois selon la cible retenez du coup les grands thèmes d'instagram instagram permet de mettre en valeur vos produits les mettre en scène instagram est un outil puissant pour mettre en valeur votre stratégie de storytelling visuel donc le storytelling raconter une histoire visuellement et instagram permet de toucher une audience importante grâce au relais des influenceurs et encore une fois dans un deuxième est-ce qu'on a des questions là dessus est ce que c'est bon oui j'essaie de répondre au fur et à mesure donc voilà on nous demandait notamment comment on fait la touche hashtag donc je viens de faire une petite réponse voilà donc je pense que tu peux je vais aller vite tu peux enchaîner hop linkedin alors là on change prend un virage à 180 linkedin donc plateforme professionnelle linkedin c'est une plateforme qui a été créée à la base pour se connecter au réseau professionnel donc vos collègues dans l'entreprise etc manager etc linkedin il y en a vraiment pour moi deux utilisations principales la première du coup créer son réseau développer son réseau la deuxième pour une entreprise c'est ça va être en fait de s'adresser à une clientèle b2b donc business to business si vos clients sont principalement des entreprises des professionnels linkedin ça peut être une vraie mine d'or pour votre activité sur les réseaux sociaux la tranche d'âge on est plus sur du 25 34 je dirais même du 25 40 45 il y a une énorme il y a eu un boom de linkedin en fait on va pas aller au delà de 25 enfin au delà de 25 en dessous de 25 pour le coup parce que clairement linkedin il faut avoir enfin il faut déjà être rentré dans le monde dans le monde du travail et on a une petite majorité d'hommes donc jusqu'à l'année dernière il y avait une beaucoup plus grosse majorité d'hommes mais bon aujourd'hui ça ça a beaucoup évolué en tout cas les objectifs sur linkedin ont fait de la prospection pour développer son réseau parce que même si mine de rien même imaginons votre clientèle est 100% particulier ça peut toujours vous servir d'avoir des personnes qui savent que vous existez par exemple dans votre ville je sais que ça fonctionne très bien au niveau local avec de vous connecter avec les mairies avec les élus c'est des personnes qui pourront potentiellement vous contacter s'il y a des événements sur votre sur vos villages sur vos villes clairement enfin on sait tous que le réseau c'est ce qui fait un petit peu avancer aussi dans la vie donc autant utiliser les outils qu'on a à disposition développer son personal branding alors ça c'est peut-être plus pour le côté particulier oulala tu nous le refais ? le personal branding super en plus je suis enregistrée on va pouvoir le voir en plus le personal branding pour le coup c'est en fait c'est votre marque personnelle c'est qui vous êtes donc développer en fait la publicité autour de vous et vous même si vous souhaitez je sais pas trouver un nouvel emploi vous mettre en avant ça peut être utile là dessus promouvoir son activité, montrer son expertise on est plutôt sur le côté expertise on va rechercher de la technicité sur LinkedIn plus que du visuel augmenter la visibilité de l'entreprise auprès des autres entreprises partager aussi la vie de son entreprise si vous avez plusieurs salariés ça peut être une idée aussi LinkedIn vous permet de créer une page professionnelle pour votre entreprise et d'y lier chacun des salariés de l'entreprise donc du coup de faire vivre tout ça et créer un plus grand réseau et faire de la veille si vous êtes par exemple dans le cas d'un process de recrutement les conseils encore une fois on utilise les hashtags dans ces publications mais ça vous pouvez le noter pour chacun des réseaux sociaux on utilise des contenus visuels encore une fois on a beaucoup plus de place pour écrire sur LinkedIn je vais encore vous mettre en garde sur le fait que LinkedIn c'est un réseau pro il y a beaucoup de personnes qui mettent leur avis mais toujours sur le côté professionnel les personnes qui vont écrire des longs discours ça va être par exemple pour réagir à un texte de loi quelque chose qui vient de se passer en France mais vraiment toujours sur le côté professionnel qui ont attrait à l'entreprise on ne parle pas perso sur LinkedIn on peut aussi du coup le but vraiment sur LinkedIn c'est de construire des postes pour pousser à l'engagement des commentaires on veut vraiment de la réponse sur LinkedIn en plus ils ont mis des nouveaux types de mentions j'aime c'est vraiment le faire chercher en tout cas sur les publications on identifie les autres encore une fois pour avoir accès au réseau au réseau des autres personnes et oui sur LinkedIn il faut quand même avoir une bonne fréquence après moi pour avoir travaillé sur LinkedIn pendant deux ans ce qui prime énormément sur LinkedIn c'est le réseau c'est les personnes que vous allez ajouter qui vont s'abonner à votre profil c'est comme ça que vous allez commencer à avoir de plus en plus de cibles en termes de clientèle alors pour répondre à la question de Mickaël j'étais en train de répondre mais je pense que la remarque elle est importante pour tout le monde est-ce qu'on peut avoir le même vocabulaire sur les différents réseaux sociaux moi j'aurais tendance à dire pas vraiment tu pourras compléter Margot parce que ça c'est des actions de communication les cibles étant différentes Facebook on s'adresse essentiellement à du particulier LinkedIn excusez Margot à l'instant on s'adresse plus à du professionnel Instagram c'est plus du visuel entre guillemets pour simplifier un petit peu donc on a vraiment un langage et un vocabulaire et des messages à faire passer d'une manière différente ça c'est la base de la com c'est définir ses cibles et on communique en fonction des cibles avec des messages qui peuvent être différents bon sur Facebook excusez Margot on met des photos sur LinkedIn c'est un peu plus du c'est moins évident on va dire c'est même pas du tout le cas quasiment donc voilà les cibles étant différentes les messages sont différents c'est ça en fait la question à se poser c'est est-ce que vous-même vous avez le même discours avec vos collègues et vos managers qu'avec vos amis ? non voilà oui oui tout à fait donc c'est ça en fait il faut quand même vraiment avoir la tournure professionnelle comme en entreprise en fait finalement LinkedIn c'est vraiment le réseau professionnel il y a aussi Nadia qui nous pose une question est-ce qu'on peut trouver des fournisseurs ? oui mais le problème c'est qu'il faut qu'ils soient évidemment sur LinkedIn vous allez me dire ça paraît évident comme remarque mais on est sur un réseau pro donc oui on peut en trouver et d'autant plus si vous serez sur des produits ciblés sur des métiers un petit peu techniques entre guillemets vous aurez plus de chance tout à fait et puis ça peut être des fournisseurs ça peut aussi être des acheteurs enfin moi c'est plus aussi dans ce sens-là que je connais LinkedIn clairement vous êtes une entreprise en fait vous savez qu'il y a une entreprise qui pourrait potentiellement être fournisseur ou acheteur vous allez grâce au modem de recherche sur LinkedIn vous allez taper le nom de l'entreprise et vous allez voir tous les salariés de l'entreprise normalement si c'est bien fait ça c'est quand même souvent sur des PME ou des grandes entreprises pour le coup et vous allez avoir accès à toutes ces personnes et en fait grâce à LinkedIn vous allez souvent pouvoir trouver le décisionnaire moi je sais que j'ai des amis par exemple sur un domaine d'activité qui vont ajouter toutes les personnes par exemple ressources humaines pour se faire recruter sur un poste et comme ça on a directement accès au décisionnaire via LinkedIn une question de Martine est-ce qu'on peut mettre des vidéos sur LinkedIn ? oui tout à fait tout à fait ça peut être très bien pour présenter si vous avez créé une vidéo de présentation d'entreprise par exemple pour le lancement de l'entreprise ou visite d'un local etc ça peut être très bien il y a souvent aussi des vidéos par exemple pour des événements de club, de réseau ou autre tout à fait c'est possible allez j'avance sur LinkedIn donc à l'origine site de mise en relation professionnelle le but étant de toucher les entreprises ça rassemblait surtout avant des cadres et des dirigeants mais c'est en complète évolution aujourd'hui les gens trouvent vraiment une utilité pour la création de leur réseau pour le recrutement surtout depuis le confinement tous les corps de métier sont désormais présents LinkedIn est avant tout une vitrine pour votre parcours pro ça peut aussi être intéressant si vous êtes un porteur de projet que vous avez de l'expérience en fait dans l'entreprise que vous souhaitez monter ça peut être super intéressant mais d'ailleurs pour moi c'est hyper intéressant pour tous de créer un profil LinkedIn parce qu'en fait le profil LinkedIn clairement c'est votre CV un peu plus chouette pour le coup donc c'est vraiment pas de la perte de temps pour moi que de construire votre profil LinkedIn de valoriser du coup ce CV et clairement si vous avez demain une création d'entreprise qui correspond à vos dernières expériences c'est top parce qu'au moins ça sera juste en corrélation en fait avec ce que vous avez précédemment vécu et vos expériences donc c'est du plus n'hésitez pas à ajouter vos formations vos expériences de volontariat et autres plus le profil est riche plus il est intéressant sur LinkedIn on privilégie plutôt la qualité que le volume mieux vaut une publication par semaine qui crée le buzz plutôt que 5 sans résultat il ne faut pas oublier qu'on est avec du réseau professionnel donc il faut jouer l'efficacité autant sur Facebook je ne veux pas dire on est un petit peu gadget on peut dériver entre guillemets un petit peu LinkedIn étant donné qu'on échange entre pros il faut vraiment jouer l'efficacité yes du coup LinkedIn profil basique gratuit vous pouvez déjà faire énormément de choses avec un profil gratuit peut-être la seule chose où vous êtes limité c'est quand vous commencez à ajouter trop de réseau LinkedIn va vous bloquer ensuite vous avez le profil un peu plus au-dessus donc le profil business qui est payant qui est à partir de 30 euros par mois c'est très utile le profil business quand vous êtes sur de la recherche de fournisseurs recherche d'acheteurs etc ça vous permettra d'accéder à des réseaux un peu plus lointains et ensuite ça va jusqu'à du 150 euros par exemple pour le profil recruteur si vous avez une entreprise qui souhaite recruter en masse pour le coup LinkedIn est très très efficace et par contre 150 euros par mois donc il y a différents niveaux je sais qu'il y en a encore un autre entre les deux je crois que ça s'appelle le commercial je ne sais plus mais il y a différents niveaux et il faut regarder quel type de compte correspond mieux à vos objectifs avantage de LinkedIn du coup base utilisateur de LinkedIn c'est une mine d'or comme je disais pour votre entreprise ouais alors Compass moi c'est vrai que j'ai rarement utilisé c'est la base de contact du coup la plus qualifiée sur le marché bien loin avant qu'on passe et qu'on sorte LinkedIn c'est un levier pertinent pour développer votre marque employeur encore une fois surtout si vous avez salarié et LinkedIn vous permet d'améliorer et de moderniser votre stratégie de recrutement c'est très efficace si vous êtes en plein recrutement pour le coup moi j'en ai fait sur LinkedIn et l'outil est très bien travaillé en tout cas et ça marche YouTube du coup ce ne sera pas pour Micka je crois que c'est Micka non c'est Christophe qui ne voulait pas de YouTube on va les convaincre on va les convaincre on va les convaincre alors YouTube il a différentes utilités donc YouTube plateforme vidéo je pense que tout le monde est très au courant de YouTube la tranche d'âge 18-34 ans je pense qu'on est dedans 18-40 ça va dépendre on a une majorité d'hommes donc qui est bien différente enfin bien plus grande en tout cas que sur d'autres réseaux sociaux 60-40 YouTube on y va pour fédérer fonder une communauté gagner en notoriété on espère forcément essayer de créer du contenu viral parce que plus de vues forcément plus de viralité on valorise notre référencement on essaie d'amener du trafic via YouTube sur d'autres sites ou d'autres sites sur YouTube on montre nos produits on se rapproche forcément du consommateur pour moi YouTube il a déjà une première utilité si vous avez un site internet moi je conseille des fois YouTube par exemple pour des entreprises qui ont des métiers un petit peu pas très connus on veut faire découvrir le métier on veut faire découvrir le process de création d'un produit ou autre c'est pas complètement idiot de faire des vidéos clairement pour faire plus de publicité à votre métier ou à vos produits on a aussi beaucoup d'artisans par exemple plombiers, électriciens qui vont faire des vidéos de tutos de quelques minutes pour dépanner parfois un client sur vraiment des petites choses alors forcément on va pas lui faire un cours de trois heures sur comment changer tout le système électrique sinon il n'y aurait plus vraiment de valeur ajoutée à vos entreprises mais le but voilà de faire des fois juste pour débloquer un client on a certains clients enfin artisans qui le font et ce qui est bien avec YouTube en fait surtout si vous avez un site sachez que si vous avez un site internet qui soit vitrine ou vendeur il est très enfin pour moi c'est très intelligent de d'abord poster la vidéo sur YouTube on en parlait avec Muriel Mardi plutôt que de la poster directement sur votre site parce que si elle est postée via YouTube vous utilisez aussi le référencement naturel de YouTube et clairement ce sera plus efficace comme référencement à un site comme YouTube qui est très bien référencé par Google plutôt qu'un référencement naturel de votre propre site donc pensez que si un jour vous souhaitez mettre une vidéo sur votre site internet passez d'abord par la case YouTube alors il y a une question d'Isabelle je te coupe un petit peu est-ce que c'est utile pour présenter des bijoux moi je dirais oui mais il ne faut pas oublier qu'on fait de la vidéo sur YouTube donc il y a peut-être d'autres réseaux sociaux entre guillemets plus adaptés pour mettre des photos des bijoux pour les vidéos de tout ce qui oui bijoux création le contenu Instagram le profil enfin j'arrive pas à trouver mon nom le compte le compte Insta ou le compte Pinterest éventuellement c'est ça Pinterest à la limite Facebook ou Insta ça suffit parce qu'on va être sur des vidéos assez courtes YouTube on va pas y aller pour des vidéos de 30 secondes on va y aller quand même pour des vidéos de plus en général plus d'une dizaine de minutes pour présenter des bijoux vous allez plus perdre du temps qu'autre chose et encore une fois alors c'est ce que j'ai marqué sur le slide d'après on ne s'improvise pas monteur vidéo déjà c'est encore plus compliqué que des photos parce que pour faire des belles photos maintenant on a des bons appareils pour faire des belles vidéos pour pas avoir l'image qui est sans cesse en train de faire des sauts etc. parce que vous le tenez avec vos mains c'est encore plus compliqué alors par contre pour rejoindre la remarque d'Isabelle peut-être je vais faire une petite remarque peut-être montrer les bijoux sur une personne comme on les met avec une tenue avec une robe avec je ne sais pas et là on peut faire une petite vidéo pour montrer le bijou mais en situation peut-être pas directement le bijou en mode en mode il est posé sur le table même le projet de création du bijou exactement alors tu as un fan Margot j'ai un fan oui Mickaël qui a gréé sa chaîne grâce à toi ah c'est gentil merci ah là j'ai l'impression d'être utile je me coucherai vraiment heureux ce soir alors du coup Youtube incarner son expertise transmettre du savoir raconter une histoire donc comme je dis des programmes quand même vidéo un peu plus long que sur enfin même beaucoup plus long que sur les réseaux sociaux le canal du coup incontournable de partage de vidéos Youtube appartient à Google donc les vidéos ils sont forcément mieux référencés dans le moteur de recherche que celles diffusées sur d'autres sites donc encore une fois site internet vous pensez si vous avez une vidéo d'abord à ajouter sur Youtube les vidéos face caméra sont un excellent moyen de se faire connaître pour donner des conseils incarner son domaine d'expertise proposer des tutoriels mais attention n'est pas Youtubeur pro qui veut avant de vous lancer n'oubliez pas de produire des vidéos demande un certain investissement en temps et en budget parce que monter des vidéos mine de rien ça prend du temps filmer des vidéos ça prend encore plus de temps des belles vidéos et le budget forcément en plus c'est acheter du matériel qui correspond au contenu Youtube ça peut être un budget donc vous n'avez pas forcément envie de dépenser pour le moment et attention sur des petits commentaires tout simples je rejoins la remarque de Margot ne s'impose pas vidéaste n'importe qui attention l'environnement vous filmez un atelier entre guillemets où c'est le chantier c'est pas rangé voilà il faut quand même avoir entre guillemets une mise en scène qui soit judicieuse parce qu'après derrière ça peut être aussi très négatif si on voit des choses ou filmer je ne sais pas des salariés sur un échafaudage qui n'ont pas de godasse de sécu voilà donc il faut être très vigilant quand on fait de la vidéo donc il y a le contenu mais il y a aussi la façon dont on file et puis c'est vrai qu'on en parlait sur le se faire connaître de mercredi mais toutes les personnes qui apparaissent sur la vidéo mais que ce soit Facebook Instagram que ce soit des photos ou des vidéos vous pensez bien à chaque fois à demander un accord écrit des gens qui sont pleins sur la vidéo sinon vous pouvez aussi avoir des problèmes derrière donc c'est hyper important de penser à ça donc mine de rien si vous commencez à faire des vidéos de vos employés de vos locaux etc ça dure 10 minutes et que vous avez ça peut être de la complexité en plus donc moi je conseille YouTube mais encore une fois intelligemment mais d'ailleurs comme tous les réseaux sociaux et remarque de Mickaël et on le rejoint tout à fait on n'en a pas parlé attention aussi à la qualité du son oui ah oui alors ça c'est souvent que les personnes vont filmer avec leur téléphone et prennent du coup le micro du téléphone si vous regardez des vidéos de YouTube c'est souvent qu'ils ont un micro en plus parce qu'on n'entend rien ou que le son n'est pas bon et clairement en fait et je pense que ça c'est vrai pour tous les réseaux sociaux si vous proposez un contenu qui n'est pas optimisé vous allez perdre de la clientèle et perdre des cibles clients on ne peut pas oublier que tous ces outils-là c'est des images qu'on donne de l'entreprise d'une manière générale donc ça rejoint exactement ce que disait Marco on n'a pas complété mais on en parle aussi un petit peu tout à l'heure attention aux fautes d'orthographe attention on est en communication entreprise donc il faut une qualité qui soit quand même relativement bonne sur tous ces outils-là que ce soit sur de la vidéo du son ou de l'orthographe ou des photos et pour moi c'est vrai comme dans la vraie vie clairement si vous voyez un magasin où la vitrine elle n'est pas chouette ou c'est le bazar et que ça ne fait vraiment pas envie pour le coup vous n'allez pas entrer dans le magasin donc ça revient au même sur les réseaux sociaux sauf que les retombées et les visus ne sont pas les mêmes en termes de quantité et de nombre ah oui ça c'est sûr alors avant de tenter l'aventure youtubesque vérifiez que votre public cible y est bien représenté qu'il est potentiellement intéressé parce que vous lancez sur des heures de montage si vous n'avez aucune cible qui va sur YouTube clairement ce sera du temps utilisé pour rien et pour affoler du coup un peu les compteurs il vous faut impérativement susciter oh là il ne bouge pas susciter l'audience sur vos autres fils sociaux donc bien sûr dans tous les réseaux sociaux que vous aurez créé il faut qu'il y ait un lien entre les autres pensez à rappeler sur votre compte Instagram que vous avez une page Facebook inversement pareil pour YouTube à la fin des vidéos retrouvez-moi sur ma page Facebook sur mon site Internet ou sur ma page Instagram pensez bien à tous les liés le compte YouTube est gratuit forcément d'ailleurs comme tous les autres sociaux c'est possible de payer pour pouvoir voir ces vidéos et même si vous commencez à créer du contenu viral bien entendu vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec YouTube l'argent rémunère YouTube pardon rémunère les YouTubeurs qui commencent à faire quelques milliers millions de vues alors pour vraiment en faire un salaire il faut un certain nombre de milliers de millions de vues d'ailleurs donc je ne vous conseille pas de compter là-dessus au début mais ça peut être une idée si jamais vous êtes devenu un YouTuber pro n'hésitez pas à nous le faire savoir j'aurai un peu de fierté au moins à avoir créé tout ça les avantages de YouTube du coup on y va pour s'adresser à sa cible face caméra on vulgarise un savoir en fait on partage son savoir avec les autres et on l'utilise plutôt comme un complément d'un autre réseau social pour YouTube ça vous permet aussi de promouvoir votre image vos produits vos services en vidéo et YouTube il a une influence significative pour le coup sur votre référencement et notamment sur vos sites internet et bien entendu si jamais vous décidez d'aller sur YouTube vous pouvez aussi savoir que la régie publicitaire de YouTube c'est une des moins coûteuses des différents réseaux sociaux on va finir avec le plus jeune mais pas des moindres enfin pas si jeune que ça finalement TikTok le réseau social qui monte énormément depuis la crise du Covid et les confinements les différents confinements TikTok c'est un réseau social qui existe depuis quand même relativement longtemps enfin relativement longtemps tout est relatif justement TikTok il existe quand même enfin il existait bien avant le confinement c'était un petit peu à la base un réseau social qui permettait de chanter en karaoké enfin avec une musique ou avec d'autres personnes et ça a fait vraiment enfin il y avait déjà eu un prémice de boom TikTok peut-être 3 ou 4 ans avant avant le confinement et depuis le confinement ça a complètement explosé par contre la cible cliente est complètement différente des autres réseaux sociaux on est plus sur du 16-25 ans je dirais même du 12-22 ans les utilisateurs sont vraiment très très jeunes on a une petite majorité de femmes quand même sur ce réseau social il faut savoir que si vous utilisez TikTok et si vous commencez à faire la publicité sur TikTok c'est probable je pense à 90% que la personne qui voit votre publicité TikTok qui voit vos publications TikTok ne soit pas un client mais un consommateur du produit bien faire la différence entre les deux c'est ce que je disais mardi il y a très grande chance que ce soit un enfant d'une douzaine ou quinzaine d'années qui voit votre produit sur TikTok et qui se dise ah j'aime ce produit je vais aller voir maman ou papa pour lui dire j'aime ce produit je veux l'acheter donc vous vous adressez plutôt au consommateur plutôt qu'à l'acheteur souvent encore une fois je vois Michael qui écrit TikTok est trop jeune pour moi il faut d'abord avant de vous lancer sur chacun des réseaux sociaux connaissez déjà très bien votre clientèle si vous savez que vous avez une clientèle qui va au-delà des 25-30 ans vous embêtez pas avec TikTok pour le coup vous pouvez mais il y aura quand même moins de résultats et de retombées que Facebook ou Instagram TikTok on propose des challenges ça fonctionne très bien bon il y a des challenges qui sont bien d'autres qui sont complètement inutiles mais bon ça peut fonctionner ça permet de vous rapprocher d'une clientèle qui est plus jeune si vos services correspondent à ce type de clientèle et vos produits on crée on partage beaucoup de contenu viral l'algorithme de TikTok est quand même relativement efficace et vous pouvez vous retrouver avec des milliers de vues sans l'avoir vu venir il y a beaucoup de taux d'engagement parce qu'on est quand même sur de la publication qui est très rapide c'est vraiment un fil enfin des vidéos qu'on défile sans cesse donc mettre un j'aime ou un partage prend vraiment presque moins de temps que sur Facebook donc c'est rapide et donc du coup il y a un plus fort taux d'engagement on propose des contenus créatifs et humoristiques le but c'est aussi d'humaniser votre entreprise alors il y a forcément avec TikTok sur les conseils beaucoup d'effets donc on peut profiter de vidéos de meilleure qualité on peut améliorer la qualité de nos vidéos l'aspect de nos vidéos beaucoup de concours tout comme sur Instagram sur Instagram il y a énormément de concours surtout par exemple en période de fête début d'année ou dès qu'il y a un événement par exemple fête des mères ou autre il y a énormément de concours TikTok on va pas sur TikTok pour rechercher le côté sérieux on y va plus pour être diverti TikTok pour le coup les vidéos sont beaucoup mises en avant sur le background de vos entreprises on a envie de connaître je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne très très bien enfin qui a très bien fonctionné en tout cas c'était la préparation de commandes donc il y a les TikTokers qui ont des entreprises et qui vont par exemple vendre du savon ou des stylos et qui vont filmer le process de création de la commande donc le moment où ils récupèrent les produits ils les mettent dans le carton pour l'envoyer à leurs clients ça fonctionne très bien en fait on veut voir un petit peu le côté qu'on ne voit pas habituellement en tant que client sur TikTok voilà donc l'application Sars des ados pourrait bien être le nouveau canal phare va investir en matière en matière de personal branding il m'a obligé à le redire je me suis mis trop de trop de complexité sur ce PowerPoint l'origine donc c'est un réseau social comme j'ai dit de karaoké plateforme de partage de très courtes vidéos pour le coup customisée avec musique et filtres et aujourd'hui TikTok revendique 800 millions d'utilisateurs actifs par mois c'est énorme c'est vraiment du boom un nombre plus que suffisant pour attirer des marques comme Coca, Lush, Pizza Hut ou autre il y a énormément de grosses marques qui se sont lancées sur TikTok parce que forcément maintenant la publicité des grosses marques elle est vraiment partout et ça fonctionne très bien par contre encore une fois les grosses marques et d'ailleurs toutes les entreprises adaptent leur contenu en fonction du réseau social qui est ciblé évidemment cela vaut surtout le coup pour cibler des jeunes 75% d'utilisateurs entre 16 et 25 ans comme vous le disiez plus tôt donc probablement aussi plus de consommateurs que de clients des jeunes non mais pensez j'ai rejoint le discours de Margot tout à l'heure qui est important c'est que vous allez toucher des jeunes et via les jeunes les parents vont peut-être vous contacter alors ça dépend des produits on est d'accord mais sur certaines choses ça ne sera peut-être pas du contact direct mais ça sera peut-être du contact indirect tout à fait TikTok ça coûte combien ? tout comme sur YouTube créer un compte ça ne coûte rien c'est gratuit il est possible de créer comme sur Instagram un compte business pour votre page pro et forcément à partir de quelques milliers de vues on peut aussi gagner de l'argent alors je crois que c'est encore plus bas je ne sais plus si déjà avant de commencer à gagner des vues il faut avoir fait enfin il faut déjà avoir rempli pas mal de critères pour gagner de l'argent sur TikTok d'ailleurs tout comme sur YouTube mais je crois que là on est quand même plus de l'ordre du million de vues pour commencer à gagner un petit peu d'argent avec TikTok TikTok du coup c'est un véritable phénomène chez les jeunes je le répète je le redis mais aussi dans les stratégies marketing des petites et grandes entreprises le contenu ne se limite pas à la seule application vous pouvez atteindre d'autres réseaux ce que j'expliquais mardi en fait si vous voulez vu que TikTok maintenant c'est le réseau à la mode le contenu TikTok va être lancé imaginons qu'aujourd'hui on est vendredi 1er juillet va être lancé sur TikTok vous pouvez être sûr que si c'est devenu un contenu viral dans une semaine ou une semaine et demie il est sur Instagram dans deux semaines ou plutôt trois semaines à un mois il finira sur Facebook alors si vous êtes au top de la mode vous verrez les vidéos en premier et si un ami vous montre la même vidéo dans un mois c'est qu'il est plutôt sur Facebook mais sur le principe il y a un espèce d'effet boule de neige où plus le contenu va être viral plus le contenu va être partagé sur les différents réseaux sociaux qui proposent du contenu vidéo pour le coup donc TikTok peut être l'occasion de créer du contenu qui vous permettra d'attirer plus de personnes et forcément de générer du trafic vers vos autres canaux donc canaux réseaux sociaux site internet site vitrine site de e-commerce il existe différents réseaux sociaux j'ai présenté en tout cas les plus connus les plus efficaces on a Twitter qui est utilisé pour le micro-blogage pour la recherche d'informations l'information en temps réel en fait j'en ai pas j'en ai pas souvent l'utilisation pour les artisans en tout cas à la chambre mais si ça vous correspond encore une fois pourquoi pas essayer de l'utiliser on a tout ce qui va être blog comme Pinterest ou Tumblr alors Pinterest qui est énormément utilisé par une communauté de femmes on y va énormément sur Pinterest plutôt pour l'inspiration on a des artisans qui vont aussi s'inspirer de choses qui existent sur Pinterest pour améliorer ou développer leurs produits Pinterest c'est clairement c'est une base de photos qu'on peut utiliser pour créer des tableaux s'inspirer et créer un petit peu des thèmes visuels on a tout ce qui est messagerie donc WhatsApp je le présente un peu rapidement parce qu'il est assez efficace si vous avez envie de communiquer par exemple avec un groupe de clients qui est assez fidèle WhatsApp c'est un outil gratuit tant que vous êtes connecté à Internet vous pouvez communiquer avec le monde entier vous ne payez pas si vous envoyez un message à l'international etc à ces choses qui vous font une connexion Internet mais pas forcément de connexion à un opérateur réseau comme on a par exemple SFR Orange ou autre tant que vous avez Internet vous pouvez communiquer avec vos clients ça peut être bien pour je ne sais pas revalider par exemple une prise de rendez-vous pour demander l'avis d'un petit groupe de clients sur des produits ça peut être utile on a Snapchat aussi Snapchat qui appartient aussi sur ma Facebook qui était à la base d'une application qui permettait d'envoyer des photos sans que les personnes puissent les enregistrer qui est devenu plus ou moins maintenant aussi une application de messagerie développée par Facebook pour le coup ensuite tout ce qui est vidéo on a Twitch donc faites bien la différence entre Twitch et YouTube Twitch c'est plutôt alors moi je sais que je n'en ai pas l'utilisation donc je suis renseignée Twitch c'est un réseau social en fait où vous pouvez observer des gens qui font des lives vidéo donc vous payez en fait pour regarder par exemple je sais que ça fonctionne très bien sur le monde des jeux vidéo vous regardez des professionnels des jeux vidéo en train de jouer à leurs jeux vidéo je sais que ça fonctionne comme ça en tout cas j'ai déjà vu cette utilisation là ça peut être une idée encore une fois si ça vous correspond et ensuite tous les outils de visioconférence donc Zoom qui est gratuit Teams qui fonctionne avec le pack Microsoft et Skype si alors on l'a marqué en gros notez-le quelque part ne vous dispersez pas trop de réseaux sociaux tue les réseaux sociaux trop de réseaux sociaux vont vous faire perdre du temps sur votre sur votre production sur vos créations sur votre entreprise parce qu'à l'avant tout avant d'être community manager vous êtes quand même entrepreneur donc faites-le intelligemment et de manière optimisée ça sert à rien de vous disperser surtout parce que même vous j'ai beaucoup d'artisans qui vont tout faire parce qu'il faut tout faire soi-disant et après qui vont perdre le goût en fait de partager tout ça sur les réseaux sociaux et du coup qui vont faire mourir plus ou moins leur page les bonnes pratiques je fais attention du coup à l'orthographe à la grammaire et au langage utilisé comme on disait en fonction du réseau social on s'adapte à la cible qu'on va avoir je fais attention à mon orthographe et à la grammaire il y a plein de sites internet qui vous permettent de corriger je pense qu'on le fait tous et des fois il vaut mieux avoir un petit doute et se corriger que faire des fautes sur des publications Facebook ou Instagram vous perdez forcément en professionnalisme je publie des belles photos et des belles vidéos de qualité avec du bon matériel je publie de façon régulière je planifie à l'avance mes campagnes publicités ou mes campagnes de publication plus je publie plus je reste en vie c'est comme le site internet plus vous mettez à jour plus il va rester dans les références dans Google si vous arrêtez vous perdez votre référencement je diversifie mes publications je ne fais pas que du poste je produis deux fois par semaine il y a vraiment différents types de publications il faut bien les diversifier parce que vous n'allez pas forcément attirer le même genre de client en fonction des publications je ne mélange pas le personnel et le professionnel ce qu'on disait avec Pascal un peu plus tôt on fait bien attention il y a une limite entre les deux je fais des recommandations donc je recommande soit mes produits à mes clients soit d'autres entreprises à mes clients et donc du coup on disait encore une fois élargissez votre cible liker partager commenter d'autres publications pour atteindre le plus gros cible j'utilise les fameux hashtags vous disiez au minimum une petite dizaine 10-15 hashtags c'est bien je publie des posts avec des photos ou des vidéos on veut du contenu visuel je gère les mauvais commentaires alors ça c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé des avis alors je pense que si vous avez suivi le webinaire fiches établissements Google lundi matin elle en a parlé Florence effectivement vous allez forcément avec les réseaux sociaux même avec une page Google avoir des commentaires des commentaires ou des avis c'est hyper important ces avis pour le coup ils sont super importants vous votre travail en tant que community manager de votre entreprise c'est de répondre à ces commentaires donc clairement si vous avez un mauvais ou un bon commentaire il faut répondre merci pour votre retour c'est avec plaisir rien à vos clients ce qui paraît très logique plus vous engagez votre communauté plus vous aurez des commentaires plus vous aurez des avis et plus du coup les gens vont s'intéresser à vous se dire je recherche par exemple une esthéticienne sur ma compte j'en vois une qui a 5 étoiles et qui a 40 avis clairement ça me fait plus envie que celle qui a 3 étoiles et 2 avis par contre mettez un gros panneau attention à côté de ça il faut savoir gérer les mauvais commentaires si vous avez un client qui a été énervé qui n'a pas apprécié le service ou parfois des gens aussi qui mettent des mauvais commentaires pour mettre des mauvais commentaires n'hésitez pas moi ce que je trouve le plus important sur mes commentaires c'est de les sortir de l'oeil public si quelqu'un sous la publication met un mauvais commentaire n'hésitez pas à simplement lui répondre je vous invite à en discuter en message privé via la messagerie par exemple Facebook ou Instagram le plus important pour vous en tant qu'entrepreneur c'est de sortir cette personne et pas de décharger le mauvais commentaire et la mauvaise discussion entre vous et lui à l'oeil du public il faut penser à chaque fois de ressortir ces personnes-là de les mettre dans le cadre privé par message privé voir comment vous pouvez améliorer les choses parce que le but c'est quand même ça et surtout de ne pas créer une conversation de 15 commentaires à s'envoyer les pires horreurs ça ne sert absolument à rien et vous n'allez aussi pas en crédibilité pour le coup j'interagis avec ma communauté donc je réponds je partage je commente etc je choisis le ou les bons réseaux sociaux par rapport à mon entreprise et par rapport à ma clientèle ma clientèle cible encore une fois je pense que dans tous les cas si vous avez créé votre entreprise assez récemment vous êtes porteur de projet ou vous l'avez fait il y a très longtemps soit vous connaissez déjà votre clientèle soit en tout cas vous avez au moins réalisé une étude de marché qui donne en tout cas un premier avis sur qui va être votre clientèle donc travaillez bien en fonction de cette clientèle les bons réflexes à avoir on complète le profil établissement que ce soit sur Facebook Instagram ou TikTok on est comme sur l'affiché établissement le plus détaillé possible on n'hésite pas à remettre les liens des différents réseaux sociaux les uns sur les autres pour créer du référencement croisé donc du coup améliorer le trafic sur l'ensemble du numérique du digital pour le coup on active le bouton call to action dirigeant vers notre site internet donc du coup dirigeant vers notre site internet on actualise souvent les informations je pense même vous en tant que client vous avez déjà dû avoir horreur d'arriver à un magasin ou un restaurant de voir qu'il est fermé ou que les horaires ont changé c'est hyper important de le mettre à jour et plus vous le mettez à jour je vois que tu seris Pascal mais c'est vrai qu'il n'y a rien de pire de s'imaginer qu'il y a une bonne pizza et que c'est fermé il n'y a rien de plus important en tout cas d'actualiser vos informations même pour continuer à faire vivre vos réseaux sociaux on soigne l'égalité de ses photos et ses vidéos de tout son contenu donc le contenu texte ou visuel on remercie les clients satisfaits en répondant à leurs commentaires et comme je vous disais il y a 5 minutes on sort les mauvais commentaires on les remet dans le cadre privé on prend le temps de répondre aux clients satisfaits et leur proposer de les contacter en direct par téléphone ou par mail voilà très bien merci Margot très très bien voilà donc on a on a répondu aux petites questions on vous remercie aussi pour les commentaires et les petits messages sympas que vous nous faites passer ça fait toujours plaisir et voilà vous retrouverez donc les liens vers les webinaires alors il n'y en a plus qu'un cet après-midi c'est ce que vous voyez en bas de l'écran sur Google Analytics l'outil qui nous permet de suivre la fréquentation des sites autrement vous avez le lien en haut artisanat-bfc.fr slash numérique où vous allez retrouver notamment les replays on va dire d'ici la semaine prochaine le temps qu'on qu'on mette tout ça en place et puis je crois que Margot tu as un dernier petit un dernier petit sondage à nous faire passer avant que on fasse une petite conclusion tout à fait alors comme vous disiez Pascal au début on peut vous accompagner en tant que du coup charles de développement numérique avec la chambre on peut vous accompagner gratuitement si vous êtes artisan et enregistré au registre des métiers donc je vous lance un petit sondage pour voir si vous souhaiteriez être accompagné pour la partie réseaux sociaux pour le numérique ou pas du tout parce que vous avez déjà les compétences alors on peut vous accompagner ce que disait Margot sur différents sujets c'est de l'accompagnement qui est entre guillemets financé pour nous par différents partenaires et qui donc est gratuit pour les entreprises donc c'est important pour vous sous forme de demi-journée une journée maxi donc c'est relativement limité mais on est quand même déjà très heureux de pouvoir vous proposer cette prestation alors avec différentes thématiques on les a listées sur les autres diaporamas on ne l'a pas fait aujourd'hui mais on peut les résumer sur la partie création de site que ce soit avant ou après on a eu notamment un petit message tout à l'heure de Mickaël qui nous demandait de jeter un petit coup d'œil sur son site voilà on a un outil pour faire du diagnostic de site le cahier des charges on peut vous accompagner également sur tout ce qui est signature électronique pour que ce soit notamment les appels d'offres ou les garages pour les SIV voilà les accompagnements sur les outils de gestion sur la partie site voilà on a un réseau de collègues qui sont sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté et je voudrais à nouveau les remercier pour le travail qui est fait parce qu'on s'entend on bosse très très bien ensemble comme vous avez pu le voir au cours de cette semaine et on a des complémentarités au niveau des thématiques et des compétences de chacun donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter et voilà vous avez les mails de nos différents collègues sous le petit diaporama je dirais peu importe à la limite qui vous contactez après on s'échange les informations si éventuellement vous n'avez pas une réponse de l'un ou de l'autre vous n'hésitez pas à nous relancer à nous recontacter mais on est vraiment à votre disposition et on sera toujours avec plaisir qu'on vous accompagnera et ça fait plaisir après quand on voit les résultats du travail qui est fait le petit message qu'on a eu tout à l'heure à l'attention de Marco ça fait plaisir parce que voilà on essaye de vous accompagner de vous aider au mieux au niveau de l'équipe et voilà on a des bons retours et ça fait plaisir et une toute petite dernière petite question une petite remarque qu'on peut vous faire également c'est que je vous disais tout à l'heure on travaille sur la prochaine semaine du numérique qui sera à l'automne n'hésitez pas à nous faire passer éventuellement les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde parce que nous on a nos idées mais peut-être qu'il y a des points que vous souhaiteriez qu'on aborde qu'on n'a peut-être pas abordé ou moins abordé au cours de cette semaine donc n'hésitez pas à nous faire passer les petits messages c'est toujours avec plaisir qu'on les consultera et qu'on traitera les sujets qui vous intéressent le domaine du numérique est très très vaste il y a des sujets notamment sur la législation on a vu que ça commençait aussi un petit peu à interpeller beaucoup de personnes le RGPD les droits à l'image donc peut-être qu'on peut qu'on peut remettre encore une petite couche sur ces problématiques-là donc vous n'hésitez pas à nous solliciter voilà Margot va nous faire le petit retour du sondage que tu as fait tout à l'heure sur les accompagnements et puis on conclura cette petite matinée pour le sondage du coup on a quelques demandes d'accompagnement pour les réseaux sociaux un peu aussi sur le numérique on a quelques personnes ça s'équivaut à peu près de personnes qui ont déjà les compétences et qui n'ont pas forcément besoin de nous donc il y a quand même des gens intéressés pour l'accompagnement on vous recontactera des confours moi je voulais aussi vous remercier aussi pour ceux qui ont continué toute la semaine en webinaire qui sont restés fidèles au poste on a des fans on a des fans on espère vous voir en octobre merci Pascal de m'avoir soutenu pas de soucis c'est une première presque pour toi c'est bien oui c'est vrai c'était baptême du feu non non mais voilà excellent et puis voilà je remercie à nouveau les collègues j'ai vu qu'on avait notamment certains qui étaient en relais derrière et qui suivaient nos webinaires donc voilà un grand merci à tous un merci aussi à vous au niveau des entreprises qui nous suivaient et qui nous font confiance depuis un petit moment sur les actions et à tout bientôt et puis oui du coup 14h cet après-midi pour Google Analytics voilà merci au revoir merci à tous bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti